Musique Musique Quand on parle de parents, souvent on entend dire que ce ne sont pas les parents qu'on voulait voir à la remise de bulletin. Et aussi que ce sont toujours les mêmes parents qu'on voit à l'école et que les autres parents ne veulent rien savoir. Aussi on entend dire que les parents qui ne communiquent pas avec l'école, c'est à cause qu'ils n'essayent pas de comprendre le système, ou qu'ils parlent par la langue, ils ne comprennent pas les valeurs. On entend souvent dire que les parents parlent sans savoir. Les parents ont accumulé tout un savoir à travers les expériences en général, mais surtout avec les expériences en famille et aussi avec leurs enfants. Les parents ne sentent pas que leur savoir est vraiment utile pour trouver des solutions à problèmes à l'école, même si pourtant ils se préoccupent beaucoup de l'éducation des enfants. Les idées des parents ne comptent pas vraiment parce que l'école voit seulement son personnel comme les experts. L'arrivée des sondages et des questionnaires pour consulter les parents ne les convainc pas que leurs idées sont prises en compte pour vrai. Qu'est-ce que ça te fait à toi quand maman donne ses idées à l'école? Ça fait que c'est une école pas comme les autres, nécessairement. Personnellement, je trouve que tous les enfants sont réjouis. C'est comme ça m'a dit dans ma tête. Genre, OK, c'est pas juste les autres parents qui sont déjà plus habitués à l'école, et que c'est juste leurs idées qui sont proposées. C'est toutes les idées des parents, tout le monde est égal. Encore une fois que les parents commencent à se réunir dans un espace à l'école, ils prennent aussi conscience de leur mère. que, en prenant le temps pour discuter ensemble, ils sont capables d'arriver à trouver des solutions et d'apporter des idées utiles pour régler des problèmes qui touchent plusieurs femmes. En sécutant les uns les autres, les parents ont l'opportunité aussi de voir que ce qui les préoccupe ce n'est pas une affaire à eux seuls, c'est une préoccupation en commun. Quand les idées des parents sont différentes de celles de l'école, il faut que les parents se sentent forts pour décider d'aller en parler avec l'école. C'est pour ça que dans un espace avec les parents, ils peuvent se préparer ensemble pour présenter ces idées à l'école de manière constructive et effective. On part d'un espace où tous les parents de tous les groupes sociaux trouvent la même écoute et la même place pour leurs opinions et leurs idées. Que les parents aient un revenu élevé ou modeste, qu'ils aient un travail ou non, qu'ils aient un autre niveau d'éducation ou non, qu'ils soient nés au Québec ou ailleurs, qu'ils soient bénévoles ou déjà impliqués à l'école ou non. Les parents demandent l'écoute et la place pour leurs idées et leurs opinions. Les parents demandent l'éducation ou non, qu'ils soient bénévoles ou non, qu'ils soient bénévoles ou non.